Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 95 de Fairytale, la quête de 100 ans, le chapitre était juste super cool Donc ça y est, on a les combats qui sont un petit peu teasés, certaines choses qui sont teasées Et franchement, on se régale, surtout Luxus, là franchement, le best, le best En tout cas, on va parler du chapitre, like la vidéo si jamais elle te plaît Surtout abonne-toi si tu aimes Fairytale, pourquoi ? Parce que tu vas kiffer cette chaîne Et dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre Moi je te dis c'est parti, et n'oublie pas qu'on vise les 60 000 abonnés avant 2022 Donc raison de plus pour vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent Comme ça, voilà, vous pourrez participer à cet objectif-là En tout cas, je vous dis c'est parti, let's go ! Bon alors, rappelez-vous, Lucie avait été transformée en poupée par Haku Haku, donc du coup le dragon slayer, enfin le dragon eaters, le mangeur de dragons, le chevalier noir de Diabolos Et Natsu qui est pas content, qui est en mode ramène Lucie à la vie et tout Enfin, ramène Lucie à la vie, il fallait redevenir normal Et donc du coup, effectivement, Natsu qui est en mode, mais du coup, je sais pas si je dois vraiment me battre C'est un chevalier noir, mais il est petit, et voilà, il est trop petit, il est trop jeune C'est pas possible qu'il soit aussi fort que Suzaku, comme le fait sous-entendre Happy Mais c'est là qu'il se rencontre qu'effectivement, comme le dit Happy, que des gens petits mais puissants Il en a déjà rencontré plein, que ce soit Makarov ou que ce soit Mavis Bon, il pense à Panther Lily, bon, Panther Lily, ouais, ouais, on va dire qu'il est fort Mais en vrai, pas tellement, enfin par rapport à eux en tout cas Mais c'est vrai que des personnes petites et fortes, bah en fait, ils en ont déjà rencontré plein Donc c'est pas parce qu'il est petit qu'il est forcément faible Bon, en tout cas, il va transformer Natsu en poupée, pareil pour Happy Natsu a essayé d'utiliser sa magie de feu, mais comme l'a dit Haku S'il utilise une magie de feu, c'est une poupée qui va brûler très facilement Donc en fait, il va limite s'auto-détruire Donc vaut mieux éviter Et au final, bah, Haku les a déjà vaincus Alors oui, ce n'est que temporaire Bien évidemment qu'ils ne vont pas mourir Et que, bah, il y aura une suite au combat plus tard Mais dans l'immédiat, ils ont été vaincus Alors c'est un peu trop facile dans le sens où en fait, il les a juste transformés en poupée Et fin du combat, voilà Donc au final, il va poser une petite Enfin, une sorte de chien un peu chelou En mode poupée Et il va lui dire, vas-y, tu les boufflez ou je ne sais plus quoi Bon bref, il va envoyer le chien à leur poursuite Et donc du coup, on a Natsu, Lucie et Happy Qui vont partir en courant, en mode poupée Avec une sorte de chien poupée Alors ce qui peut être très très drôle C'est s'ils tombent sur d'autres matchs de fairy tale Qui les voient arriver en mode poupée J'avoue que ça peut créer une situation très très marrante Mais voilà, le combat est déjà fini Bah c'était super court Et au final, on voulait un vrai combat Bon, Natsu on aura sûrement et tout Mais c'est un peu dommage Ah oui, je n'ai pas précisé C'est vrai que Lucie a essayé d'utiliser ses clés Mais Virgo est apparu en poupée aussi Donc en fait, ça ne servait à rien Et en plus de ça, Virgo veut creuser Sauf qu'on ne peut pas détruire les murs du labyrinthe Voilà, les murs ou les sols du labyrinthe Donc en fait, Virgo ne sert à rien Et en fait, elle ne peut même pas invoquer des esprits Parce qu'ils seront tous en mode chibi, en mode petite poupée Mais bon, après ça, honnêtement C'était vraiment pas le plus intéressant du chapitre Ça, c'était limite un petit peu C'était la partie comique Mais là, j'ai envie de parler à des choses un peu plus intéressantes Dans le chapitre Dont Suzaku Qui a le même sens d'orientation que Zoro Ouais, c'est un savreur qui a un mauvais sens d'orientation Qui fait penser à Zoro Et franchement, ben Suzaku, je le kiffe Il est totalement paumé dans le labyrinthe Sinon, du côté de Happy Euh, Happy De Wendy et de Panther Lily Ils se prennent tous les pièges du labyrinthe Tu vois, un rocher qui va leur foncer dessus Donc tu as le sol qui va s'effondrer Avec des pics au sol Tu as le plafond qui va leur tomber dessus Donc tu as des murs un peu chelous Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Tout ce que tu vois, c'est qu'il y a un million de pièges Et que celui qui a conçu ce labyrinthe Qui est normalement le dragon Euh, qui s'appelait Dragmag J'ai plus son nom exact Bon bref, en tout cas, le dragon qui a créé ce labyrinthe là Qui est censé être mort Est-ce que du coup, en tout temps, il a pu revenir à la vie On ne sait pas Mais, voilà, ce qui est intéressant C'est qu'il a créé vraiment un labyrinthe de fou en fait, le gars Enfin, le dragon, t'as compris Mais il ne s'est même pas fini Parce qu'en plus de tous ces pièges là Tu as plein de monstres Ce n'est pas juste un labyrinthe Et ce n'est pas juste défaire Diabolos dans ce labyrinthe Tu as aussi des monstres Des monstres qui sont puissants Donc tu vois, Erza et Grey qui sont un peu en galère aussi Tu vois, Gadjil avec Karla Karla qui a pris forme humaine C'est très très cool Je préfère ça que juste l'avoir en forme chat Autant l'avoir en forme humaine C'est le plus agréable pour les yeux Mais sinon, là où j'étais pas prêt Et j'ai trouvé ça excellent Vraiment pour, voilà, j'ai trouvé ça excellent C'est donc du coup, Kyria avec, euh, alors J'ai juste retrouvé le nom avec Misaki Kyria avec Misaki Très beau duo Voilà, duo de deux filles Franchement, pourquoi pas affronter Luxus à deux Ça pourrait être vraiment très très fun Mais ils galèrent contre les monstres En tout cas, Kyria galère de fou contre les monstres Sa magie n'a aucun effet sur ces monstres là Parce que ce sont des monstres créés par, donc du coup Le dragon qui a créé le labyrinthe Et donc du coup, bah, en fait C'est vraiment quelque chose de galère pour eux Et honnêtement, comme elle le dit Même, du coup, Misaki Bah, elle dit qu'elle marque un point sur le fait que c'est assez galère Ça leur fait perdre du temps Et on la voit utiliser un peu sa magie Donc elle est plutôt stylée Et d'ailleurs, elle a des yeux assez spéciaux Mais elle est plutôt stylée sa magie Alors je sais pas trop qu'est-ce que ça fait Parce qu'en fait, elle va attraper Je sais pas si elle utilise la gravité Et pour désassembler, donc du coup Le sort de petit monstre Et trouver le noyau pour le détruire Alors je sais pas si c'est la gravité qu'elle utilise Ou une technique de désassemblage Mais ça pourrait très bien se rapporter du coup Plutôt à une technique de gravité Elle le désassemble Et Kyria en profite pour découper le noyau Avec sa magie qui coupe tout Donc là, par contre, ils arrivent à vaincre les monstres Donc très très beau duo Très très cool Ça fait plaisir Voilà, j'adore les yeux de la fille Et franchement, cette fille-là Là, cette Misaki Je commence à bien la kiffer Voilà, je commence à la trouver très très cool Kyria, je l'aime bien depuis le début J'aime beaucoup Et donc du coup, c'est vraiment pas mal Donc là, on a dans une petite scène On voit quoi ? On voit Selene qui est avec le corbeau Et c'est en train de dire Bon, voilà Diabolos prend un peu l'avantage Là, c'est du 5 contre 7 Parce qu'on va dire que Natsu et Lucio Ont été vaincus Même si c'est un abandon temporaire Mais non, retournement de situation Et là, bah là, Luxus Mais qu'est-ce qu'il régale ? Luxus, il est là pour régaler lui Ah oui, du début à la fin Luxus, il nous régale Pourquoi ? Parce que Luxus a vaincu A lui tout seul Deux membres de Diabolos Sans être essoufflés Sans même avoir une égratignure Sans même avoir une goutte de transpiration Il a vaincu Scarion et Madmol Alors oui Ce ne sont pas des chevaliers noirs de Diabolos Donc ce ne sont pas les plus puissants Mais je rappelle que Grey a galéré contre Scarion Et que Natsu a galéré contre Madmol Et Luxus vient d'établir sa suprématie En réussissant à vaincre les deux en même temps Et en plus, Céline confirme Que c'est un des prétendants Au titre du plus fort des mages de Fairy Tail Et oui, un des prétendants Je me manque les autres C'est Natsu, Gildars, etc Et Gildars, je veux le revoir Je veux revoir Gildars aussi Mais en tout cas, c'est un kiff incroyable Bon, Luxus déjà, beau gosse de fou Mais en plus de ça Même Céline qui justement Reconnaît sa force en fait Mais en plus d'être peut-être Un des prétendants Voir un des plus forts Voir le plus fort présent ici De Fairy Tail Il se retrouve face au plus puissant Mage de Diabolos Des Chevaliers Noirs Dont je n'ai pas le nom C'est le fameux mec du coup Qui a le chapeau là Et une sorte de cercueil dans le dos Et en plus, je l'avais dit Dans ma vidéo Dans ma dernière review Dans une vidéo théorie Enfin, dans la dernière review C'était à la fin Plutôt, j'avais fait une théorie dessus Où j'avais dit que c'était Très très possible Qu'il affronte ce gars-là Et franchement Bah ça se réalise Ça se réalise Et c'est confirmé Qu'il s'agit bien du plus fort Du coup, des mages Chevaliers Noirs Et le chapitre finit là-dessus Et là, on va avoir Je veux un combat Du niveau de Luxus Contre Erza Qui était pour moi L'un des meilleurs combats De tout Fairytale La quête de 100 ans Voir de tout Fairytale Donc je veux un combat De ce niveau Parce que là, on a Le mage peut-être Le plus puissant de Fairytale Le mage le plus puissant Diabolos Ça mérite un combat De 2-3 chapitres minimum Oui, on veut des combats de fou Alors du coup On verra dans les prochains chapitres Mais c'était un chapitre très sympa La partie de Natsu Lucy Pas incroyable du tout Ok, ils se transforment en coup Mais c'était drôle C'était drôle Mais il n'y a pas de truc fou Par contre, j'avoue Que voir Kirya Avec Misaki C'était très sympa Et bon A partir avec Moody Il n'y avait pas grand chose non plus Et tous les autres non plus Et là, Luxus Mais il nous régale de fou Il nous régale Bon bref Voilà, Luxus Franchement, c'est le mastermind Du chapitre Il est incroyable En tout cas Like la vidéo Si jamais elle vous plaît Abonnez-vous Si vous aimez Fairytale Cette chaîne est faite pour vous Oubliez pas On vise l'objectif Des 60 000 abonnés Avant 2022 Je compte sur vous Et dites-moi en commentaire Votre avis sur le chapitre Et je vous dis à la prochaine Allez, ciao tout le monde